Bonjour les amis. Cela fait 30 ans que le film The Mask est sorti. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les acteurs et les personnages du film ont changé. Nous connaîtrons leur vrai âge et nous allons comparer à quoi ils ressemblaient en 1994 et à quoi ils ressemblent actuellement en 2024 ou au moment de leur mort. Connue dans le film sous le nom de Peggy Brandt. C'est une actrice américaine de cinéma et de télévision. Elle est née le 12 septembre 1962 et lorsqu'elle a participé au film, elle avait 32 ans. Aujourd'hui, Amy a 61 ans. Dans le film, elle est une journaliste qui enquêtant sur un vol, rencontre Stanley Ipkiss et ils finissent par devenir de très bons amis. Connue dans le film sous le nom de Dorian Tyrell. C'est un acteur américain. Il est né le 8 octobre 1965 et lorsqu'il a participé au film, il avait 28 ans. Aujourd'hui, Peter a 58 ans. Dans le film, il est l'antagoniste principal. C'est un gangster américain et chef de la mafia locale. Il supervise la gestion du club de Nico, le Coco Bongo. Connue dans le film sous le nom de Lieutenant Mitch Kelaway. C'est un acteur, réalisateur et scénariste américain. Il est né le 11 avril 1947 et lorsqu'il a participé au film, il avait 47 ans. Aujourd'hui, Peter a 76 ans. Dans le film, il est un antagoniste secondaire, un policier plutôt sérieux, grincheux et cynique qui poursuit The Mask tout au long du film. Connue dans le film sous le nom de Charlie Schumacher. C'était un acteur, producteur et compositeur américain. Il est né le 14 avril 1957 et lorsqu'il a participé au film, il avait 37 ans. Richard s'est suicidé le 10 mars 2007 à 49 ans. Dans le film, il est le meilleur ami et collègue de Stanley. Il est gentil, mais peut parfois être égoïste et irrationnel. Connue dans le film sous le nom d'Eddie. C'était un acteur canadien. Il est né le 5 septembre 1960 et lorsqu'il a participé au film, il avait 34 ans. Denis est décédé le 18 mars 2002 à 41 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Dans le film, il est la main droite de Dorian et est l'un de ceux qui tentent de remplacer Nico Partahirel. Connue dans le film sous le nom de Dr Arthur Newman. C'est un écrivain, avocat, acteur, comédien et commentateur américain. Il est né le 25 novembre 1944 et lorsqu'il a participé au film, il avait 49 ans. Aujourd'hui, Ben a 79 ans. Dans le film, il est un psychologue qui raconte à Ipkiss que le masque a été créé par le dieu nordique de la malice et la discorde, Loki. Connue dans le film sous le nom de Detective Doyle. C'est un acteur, écrivain et enseignant américain. Il est né le 2 août 1959 et lorsqu'il a participé au film, il avait 35 ans. Aujourd'hui, Jim a 64 ans. Dans le film, il est le partenaire du lieutenant Kelaway. C'est un policier maladroit mais au bon cœur, qui a un penchant pour les baigner. Connue dans le film sous le nom de Madame Bonpoil. C'est une actrice américaine. Elle est née le 16 mars 1938 et lorsqu'elle a participé au film, elle avait 56 ans. Aujourd'hui, Nancy a 86 ans. Dans le film, elle est la logeuse de Stanley. Elle est grincheuse, pointilleuse et fait toujours des réclamations à ses locataires en hurlant. Connue dans le film sous le nom de Freeze, le docteur. C'était un acteur américain. Il est né le 18 août 1958 et lorsqu'il a participé au film, il avait 36 ans. Reg est décédé le 9 février 2018 à 59 ans, des suites d'un cancer des poumons. Dans le film, il est un gangster et chef du gang qui voulait braquer la banque d'Edge City. Il est un ami fidèle de Tyrell et l'a supporté dans sa cause de devenir le chef de la ville. Connue dans le film sous le nom de Mitchell Tilton. C'était un acteur américain. Il est né le 7 juin 1946 et lorsqu'il a participé au film, il avait 48 ans. Ivory est décédé le 29 décembre 2011 à 65 ans. Dans le film, il est le maire juste et respectable d'Edge City. Il assiste au bal de charité au Coco Bongo, organisé par Nico. Connu dans le film sous le nom de Nico. C'est un acteur, écrivain et producteur cubain. Il est né le 29 août 1941 et lorsqu'il a participé au film, il avait 53 ans. Aujourd'hui, on reste à 82 ans. Dans le film, il est le patron de la mafia et le roi d'Edge City, ainsi que le propriétaire du Coco Bongo Club. Il n'est jamais vu sans ses gardes du corps. Connu dans le film sous le nom de Milo. C'était un chien acteur, de la race Jacques Russell Terrière. Dans le film, lorsqu'il porte le masque, Milo devient assez agressif, mais reste amical et loyal à Stanley. Son dernier rôle au cinéma était en 2000 dans le film Mystère Accident. Il serait décédé entre 2000 et 2005, à l'âge de 13 ou 15 ans. Connu dans le film sous le nom de Tina Carlyle. C'est une actrice mannequin américaine à la retraite. Elle est née le 30 août 1972 et lorsqu'elle a participé au film, elle avait 22 ans. Aujourd'hui, Cameron a 51 ans. Dans le film, elle est une chanteuse au Coco Bongo Club et la petite amie de Dorian Tyrell, mais plus tard, elle est attirée par Stanley Ipkiss. Connu dans le film sous le nom de Stanley Ipkiss. C'est un comédien, acteur et chanteur américain d'origine canadienne. Il est né le 17 janvier 1962 et lorsqu'il a participé au film, il avait 32 ans. Aujourd'hui, Jim a 62 ans. Dans le film, il est le personnage principal. Il est un employé de banque timide et immature, mais quand il porte le masque, il transforme sa personnalité dégingandée, très noble et maladroite, en une personne folle, caricaturale et sympathique. Connu dans le film sous le nom de Bobby, le videur. C'est un acteur américain. Il est né le 18 septembre 1954 et lorsqu'il a participé au film, il avait 39 ans. Aujourd'hui, Jérémy a 69 ans. Dans le film, il est l'un des gardes du corps de Dorian Tyrell et travaille comme videur au Coco Bongo Club. Dites-moi, avez-vous aimé ce film ? J'espère que cette vidéo vous a rappelé de beaux souvenirs. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez ce type de contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt, rendez-vous dans la prochaine vidéo.